Les maladies cardiovasculaires, dont environ 18 millions de personnes meurent chaque année, sont la cause la plus fréquente de décès dans le monde. En Allemagne, outre les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque est l'une des principales maladies en cardiologie, avec un taux de mortalité à 5 ans extrêmement élevé pouvant atteindre 50%. En raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de la diminution de la mortalité par infarctus, la prévalence de l'insuffisance cardiaque a considérablement augmenté ces dernières années. Actuellement, il est d'environ 1 à 2% dans la population générale et de 5 à 10% dans la tranche d'âge de plus de 75 ans. L'insuffisance cardiaque chronique est la cause la plus fréquente d'hospitalisations et d'années de vie perdues chez les personnes âgées. Dans les années à venir, une augmentation massive de l'incidence est attendue. Le caractère « épidémique » de celle-ci est principalement dû à l'augmentation de l'incidence de l'obésité et du diabète. Chez les hommes atteints de diabète, le risque de développer une insuffisance cardiaque est doublé, chez les femmes, 5 fois. L'insuffisance cardiaque débute souvent de manière insidieuse, car la fonction de pompage du cœur diminue progressivement. Les premiers symptômes sont aspécifiques, la capacité de travail diminue, le patient se fatigue plus vite, souffre d'essoufflement et est obligé de faire des pauses fréquentes. D'autres symptômes sont une pression artérielle basse et des palpitations. Enfin, un œdème pulmonaire, essoufflement sévère dû à une fuite de liquide dans les alvéoles pulmonaires, peut survenir. Si le patient reçoit déjà un traitement, mais a remarqué l'apparition ou l'augmentation de l'essoufflement, cela peut être le signe d'un traitement inadéquat. Aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque ne doit pas être considérée isolément. Elle peut être une conséquence d'autres maladies. Si, par exemple, l'hypertension artérielle ou le diabète sont mieux contrôlés, cela aura un effet positif sur la prévalence de l'insuffisance cardiaque. Ici, je veux souligner l'importance d'examens de synthèse réguliers. Dans le cas où il existe déjà des maladies, non seulement le traitement médicamenteux est important, mais également une alimentation consciente et une activité physique régulière. En cas d'insuffisance cardiaque avancée, il est particulièrement important d'assurer un suivi médical le plus complet. Elle utilise des systèmes innovants, tels que la mesure de la pression artérielle pulmonaire à domicile ou la télésurveillance des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs implantés, qui permettent un suivi médical rapproché sans que le patient ait besoin de se déplacer à la clinique. En Allemagne, les hôpitaux disposent de systèmes d'assistance circulatoire mécanique. Dans les systèmes à court terme, la pompe est située à l'extérieur du corps. Les patients avec de tels systèmes peuvent se déplacer et prendre soin d'eux-mêmes, mais dépendent de l'hôpital. Si le cœur ne peut pas récupérer, des dispositifs à longue durée d'action sont utilisés. Ces systèmes cardiaques artificiels consistent en une petite pompe que le chirurgien insère directement dans le corps du patient. La plupart des patients avec des cœurs artificiels peuvent mener une vie largement normale. L'Allemagne est le leader mondial du programme de cœurs artificiels. Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque doivent se maintenir en bonne forme physique, bien qu'ils ne puissent pas pratiquer d'exercices physiques intenses. Pour une insuffisance cardiaque légère, vous devez suivre le programme d'exercices développé par votre médecin. En cas d'insuffisance cardiaque progressive, les exercices sont effectués en clinique sous la direction d'un thérapeute en réadaptation expérimentée. Les patients doivent suivre le régime alimentaire recommandé par leur médecin. Les facteurs de risque tels que le tabagisme et l'alcool endommagent les vaisseaux sanguins et affectent directement le cœur. Trop de sel, sodium, dans l'alimentation peut entraîner une rétention d'eau dans le corps, ce qui aggrave les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Nous sommes prêts à aider les patients dans toutes les situations nécessitant des soins médicaux hautement qualifiés et le soutien d'un organisateur expérimenté en Allemagne. Il suffit de nous écrire une demande à l'adresse ci-dessous ou au coursier.